et bien bonjour nous revoici pour cette fois ci je vais vous faire deux vidéos à la suite donc deux vidéos avec le même char le T29 c'est un tier 7 américain de la classe des lourds la particularité du T29 c'est qu'il a une tourelle fortement blindée le bas de casque n'est pas spécialement blindé lui par contre et un canon qui est très puissant pour son tier parce qu'il a une pénétration moyenne de 198 pour un dégâts moyen de à peu près je vais vous dire 320-330 de dégâts donc c'est assez performant donc là on part sur HedgeHire cette partie je l'ai faite suite à une après midi que j'ai passé avec les gens de mon clan à faire du peloton et à faire de la synchronisation sur l'hôte et en fait on n'a pas eu beaucoup de chance on a eu beaucoup de défaites on est vraiment mal tombé sur les équipes donc ce qui fait qu'on n'a pas fait des parties super motivantes et ainsi de suite malgré que sans vouloir se vanter les AFR étaient toujours en haut du tableau au niveau des dégâts mais voilà comme 3 chars ou 2 ou moins ne font pas la partie contre 15 à eux seuls ils peuvent être incisifs mais bon si derrière il n'y a rien qui se passe forcément ça finit mal donc en fait j'avais décidé de quitter le jeu et puis avant de quitter je me suis dit je vais quand même essayer de faire ce x2 sur ce T29 et donc je suis parti en mode défouloir donc vous allez voir ce qu'il va se passer donc sur cette map Redshire souvent quand on est en lour top tiers on vient ici il y en a qui partent là ici c'est plus un travail de médium de TD qui vient de faire du scout donc moi effectivement avec mon T29 je vais bloquer ce couloir je vais voir ce qu'il s'y passe et je vais pouvoir utiliser ma tourelle à bon escient donc en faisant du hoodland ce qu'on appelle le hoodland donc juste la tourelle qui dépasse parce que le terrain y est propice c'est des petites collines avec des petits trous donc je pourrais bien me placer là donc là on voit qu'il y a un léopard un petit T5 qui vient pour moi il est en retard parce qu'il aurait déjà dû être là et il m'a donné du spot excusez-moi l'information savoir s'il y avait quelque chose là là je sais pas ce qu'il fait il traîne un peu des pieds j'ai un T150 avec moi pareil ça va le faire et là on a un M5 un student qui s'immisce dans notre camp là il spot toute la planète donc c'est ce qu'on appelle un scout suicide parce que voilà il veut pas tarder à mourir vous voyez moi je lui en mets un et puis bon je laisse tomber parce que c'est pas moi de m'en occuper il est beaucoup trop loin pour moi donc je reload vous voyez il est à l'au bout de la je vois moi ce que je vois c'est moi ce qu'il s'y passe donc là le T500 le T50 qui se fait sortir partie adverse comme quoi voilà tout ailleurs vous voyez petite pause je vous montre où il a tapé vous voyez dans le haut de la tourelle donc il visait le Wixpot alors ce Wixpot est assez assez pénétrable entre guillemets donc pour viser la tourelle c'est vraiment là donc ce qu'il faut faire c'est bouger tout le temps la tourelle bouger son char pendant qu'on est en reload pour éviter que l'ennemi puisse focus cet endroit là donc là il en moins il vise la tourelle parce que sinon on va déclure pas de caisse malgré tout ça ne passe pas donc là il recule ok vous voyez encore la tourelle comme quoi je suis bien on le donne vous allez voir comment ça se passe par rapport à lui donc en fait j'ai passé derrière le rocher en fait je les empêche de venir monter donc je me prends un cachot au passage mais donc qu'est-ce qu'on peut voir c'est que ici on a un Tiger P1 KV2 T150 le petit ELC qui passe et ailleurs on sait pas trop ce qu'il s'y passe donc en fait il y a du monde et nous on est que le T150 moi et le petit Loupard donc le Loupard il fait pas le poids le T150 il peut tenir un petit peu mais face à du 7 ça va être chaud aussi pour lui surtout que si vous regardez il est en hauteur donc l'Arty va se faire un plaisir de le shooter je pense donc derrière on a le Panzer Siffleur qui est très isolé tout seul ici il est même pas voilà encore la tourelle je fais de l'intimidation j'attends qu'il vienne là j'ai l'avantage du focus donc je suis prêt à tirer par rapport à l'adversaire n'oublions pas que les chars allemands et les canons très précis vous voyez là cette fois-ci et ben il a tapé le haut de ma tourelle et là c'est rentré donc vigilance quand même c'est un peu le Wolverine qui est à gauche qui essaie de monter la T150 ça va s'occuper moi je tient une distance ok je jette quand même un oeil je jette quand même un oeil donc là on est un peu en sous-monde donc donc je fais un mélange de side scraping de protection donc là à ce moment de la partie ce qui ce qui me chagrine un peu c'est que je sais pas où est l'arty si l'arty est positionné dans ce coin là comme souvent c'est le cas vous voyez elle peut avoir un angle pour me shooter l'arrière mais je me dis le T150 a pas été encore shooté donc c'est un peu bizarre donc voilà c'est pour ça que je ne fais pas trop le fanfaron je me méfie quand même parce que un obus de l'artillerie évite tomber et je suis souvent pris la partie aussi des artis on a l'impression que les artis choisissent vraiment les joueurs qui ont des statins plus élevés bon c'est un peu normal et là je suis rassuré parce que je la vois je sais où elle est et là j'ai le gros rocher là qui va qui va me protéger de ses tirs donc là je suis assez tranquille donc ça me plait bien je me dis ok je suis bien en fait là en fait je bloque 2 voire 3 chars dans la partie et vous voyez l'ennemi a appris l'avantage ils ont 3 chars ils ont un char d'avance il y en avait 2 c'est assez serré donc en effet donc le KVD se présente dommage je ne suis pas reload il y a un petit peu de chance le Tiger P sinon il s'en serait pris une belle donc il s'ébrouille bien le Tiger P parce que il regarde le moment où je tire et il doit savoir en combien de temps je vais load et il sort qu'à ce moment là donc là dessus c'est bien il a c'est quelqu'un qui a les mécaniques du jeu donc ça devient du coup intéressant de faire un duel ensemble donc là le T150 ben voilà vous voyez en fait on regarde c'est c'est un novice le T150 Aladin justement plutôt que de nous contourner ce qu'il aurait fallu qu'il fasse en fait c'est qu'il vienne par derrière et qu'il nous prenne entre deux fois mais non en fait il s'est dit ben je vais me faire le petit Panzer Siffleur ou alors je vais aller caper euh c'est le but du jeu ben non mon coco c'est pas ça regarde ce qu'il se passe euh là tu es en train de pénaliser ton équipe en faisant ça parce que moi j'aurais été à sa place justement je serais bien en arrière et là il se fait ouvrir par le Panzer Siffleur voilà voilà résultat des courses euh son action n'a servi à rien du tout à part euh ben nous donner l'avantage reprendre tout l'avantage donc là le KV2 qui ne perce pas par exemple je prends l'attente de bien le focus donc je me repositionne le site scraping je protège l'avant de ma caisse je maquine un peu pour donner de l'angle on va la voir continue à tirer et je lui mets un cachot voilà donc recule mon coco t'es bien en bas reste en terre donc là je me dis euh voilà on tire à tirer donc je vais avancer un peu plus et je vais aller provoquer celui-là n'a pas percé je vais aller les chercher et là je ne perce toujours pas donc ça commence à me saouler un peu et du coup je passe à la GOL donc je continue tant pis il faut assurer le coup donc au coup on va le sortir et là du coup la Lorraine la Lorraine m'en met une donc ça va j'ai pas dégusté 277 ça peut encore aller c'est juste le canon que j'ai réparé au passage juste le canon que j'ai réparé au passage donc là ok je ne perce pas là ça me saoule donc euh bah je lui fonce de l'autre voilà clairement je m'incline un peu du coup son tir de l'autre et en fait ce que je voulais faire c'était pas forcément le détruire en le ramant mais c'était me coller à lui parce que un T29 collé vous voyez en fait si vous regardez bien le bas de caisse est complètement protégé et l'adversaire ne peut plus tirer le bas de caisse donc ça c'est un gros avantage des tiers des des chars américains le tier 7 et le tier 8 est pareil en fait quand vous êtes en en duel comme ça vous venez coller le char et souvent ils ont du mal à vous percer parce que là bah ils peuvent ils peuvent tirer que la tourelle donc il suffit de bouger son x-pot pour que justement ça ne soit pas accessible bon là je l'ai détruit en le ramant bah tant mieux donc là cette zone est nettoyée vous voyez j'ai quand même ses revêcus on est plutôt pas mal on a deux chars d'avant donc ça devrait le faire la lorraine je sais où elle était j'imagine qu'elle s'est repositionnée donc je vais sortir en moudonne encore le tigre qui était fou pv voilà il se fait allumer donc le temps que j'arrive donc le temps que j'arrive donc vigilance quand même avec l'arty hein si elle a pas bougé elle va être dans ce point là donc là on va assister notre L4 on va essayer de l'aider et le L4 se fait sortir ils sont seulement touchés vous voyez dès qu'on a tiré on se remet à l'abri on ne reste pas exposé hein rien bêtement vous voyez les lourds hein ça reste quand même des chars plateaux ils ont rien mais comme j'étais fou pv sorti je me suis dit ok je mets mon chute et là je savais qu'elle elle avait des grandes chances de mouper on va la voir, continuer on va la voir on va la voir un passage et bon je la bonne chute pas ça c'est le fameux bug des 1% donc le tigre voilà donc je les tire on lui laisse pas prendre les spots on bouge hein il vise pas bien il vise pas bien et non elle sort ça c'est fait et l'article il m'en a mis une bah j'aimerais bien me la faire avant de... j'aimerais bien pas la laisser aux autres donc là je vois elle s'occupe pas de moi elle est pas du tout elle sent le cavité mais du coup on remporte la victoire donc voilà une belle petite partie sympa qui m'a bien défoulé et où je sors victorieux malgré que quand vous regardez acier et XVM nous donnez gagnant donc une partie sympa où je fais mur d'acier gros calibre la classe 1 donc c'est plutôt pas mal avec 3300 de dégâts donc 4 kills donc vous voyez j'ai fait j'ai fait quand même un énorme boulot dans la partie hein quand vous regardez les dégâts qu'ont fait mes alliés bah c'est pas c'est pas excessif hein quand on regarde ici le tableau c'est pas top hein mais bon et donc voilà 17 tirs 15 qui touchent 12 qui percent donc c'est plutôt pas mal où j'ai utilisé il me semble deux obu gold donc c'est pour ça que j'ai 24 000 crédits de dépenser en plus mais bon voilà donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine partie donc sans plus attendre je vous charge la deuxième partie avec le T29 donc elle a quelque chose de particulier cette vidéo notamment bon un signe de maîtrise que j'ai eu mais que j'avais déjà eu mais c'était pour vous en montrer une ce qu'il faut faire vous verrez par rapport à la partie d'avant au niveau de terme de dégâts c'est pas beaucoup différent la différence c'est que là en fait je suis contre du neuf donc ce qui fait que bah ça paye plus on est à plus haut level je suis pas top tiers je suis plutôt dans les bas tiers donc c'est ce qui vaut le fait que j'ai un signe de maîtrise vous verrez pourquoi donc qu'est-ce qu'elle a de particulier en fait elle a de particulier qu'en plein milieu de partie j'ai quelqu'un qui est venu sonner à la maison qu'il fallait absolument que j'accueille parce que c'est quelqu'un qui venait bosser pour moi donc il fallait que je laisse la partie donc j'ai demandé à mon fils de prendre le relais donc vous allez voir un temps mort à un moment de la partie et c'est lui qui a fini la partie je vous dirai quand mais je sais que mon fils est un bon joueur aussi donc je peux lui faire confiance si je voulais finir la partie parce que je la sentais bien donc voilà c'est parti donc on reste positionné dans ce point là en faisant du défilement de tourelles donc là en même temps on voit qu'il y a un petit leming train qui s'organise mais mon tiers meuf ça arrive encore donc comme je vous l'ai dit c'est tourelles très costaud donc il faut jouer avec ça sur ce charloin comme il est pas tombé on se positionne sans plus attendre on n'entend pas un il est parti à la même phase donc euh j'essayais pas se faire spot donc là on voit que bah déjà il y a trois gros chars qui viennent ici il y a un gros paquet de chars alors que nous on n'a personne puisque toutes nos forces sont groupées dans ce secteur là donc un quart de la map ce qui n'est pas énorme donc quand on voit ça on se dit on est déjà mieux barré dès le début donc regardez la petite position que je vais prendre dès le début en fait il y a à droite le petit rocher qui va me protéger des ennemis qui pourraient venir d'ici et moi je peux shooter ce qui se trouve là et là j'essaie d'avoir le terrain enfin il est déjà bien encerclé donc c'est pas la peine et là je change de position pour couvrir ce secteur là et là je change de position donc l'alliance 3 même son 3 il y a l'orraine qui charge je me dis ok là j'y vais je vais les soutenir un canon supplémentaire plutôt que d'attendre qu'ils viennent on va aller mettre les shots pour autant et se débarrasser rapidement de ces deux ennemis qui sont venus alors que vous voyez ils sont encerclés donc il faut vite se débarrasser de ces chars là pour continuer à protéger donc l'alliance sur hele chars qui dirait tout le monde est en descendant pour maintenant le chumpe des gr podemos tirer ici et tout le monde en roule en chanceux donc je ne profite c'est plutôt pas bon donc voilà cette zone a été vite nettoyée par contre toute la force ennemique qui est là ça risque là je regarde un petit peu ce qui se passe et là je décide en fait déjà de bac parce que je vois qu'il y en a déjà des scouts qui viennent ici qui vont se faire le fait le trigger notre artil donc je vais essayer de les soutenir tout de suite je refonce en base malgré ma petite vitesse là j'attends pas un ridicule je m'en tire j'essaie de shooter parce qu'en fait quitte à tenter le coup avec un peu de chance sur le toucher il ya juste pas de paris à 6 qui on décide donc vite je vais le mettre à l'abri là je vais le mettre à l'abri là je vais le mettre un petit peu comme il m'en plait c'est bon ça peut focus sur moi donc j'ai évité un shoot là par contre moi je me positionne comme il faut il est fou à la voie continue à tirer voilà je mets un petit cachou là le raid qui va qui va qui fait bâquer je vais prendre une position défensive c'est bon je me dis que nos alliés ici pouvoir nettoyer ce secteur là et vous voyez là j'ai bien fait parce que on voit déjà je pars en biais je vais vite me mettre à l'abri de l'artillerie mais là je suis pas assez incliné ce qui fait que je vais me plier les gars je me prends deux shoots donc là tout de suite je me mets à l'abri je prends une pantheure qui déclenche les shoots là j'ai de la chance le pantheure le pantheure ne me passe pas et là on va s'occuper de toutes les 29 il est sorti il est sorti le panneau sur son char quand on regarde ouais pourtant c'est pas un joueur super expérimenté mais bon petit avantage de son char donc là je suis dans la phase où la personne est venue à la maison donc je suis en train de dire mon fils tu veux bien prendre le relais parce que je fais une partie plutôt pas mal je la sentais bien et du coup bien gentiment il est venu il a même laissé son jeu en réseau pour venir aider son père prendre le relais donc je vais vous mettre un petit peu d'avance rapide parce que là on voit rien qui se passe voilà il a repris les commandes donc il observe un petit peu ce qu'il y a parce que je lui ai donné aucune consigne c'est vraiment il arrive à l'arrache il regarde comment ça se passe il regarde sur la minimap il analyse le truc donc il a vu que moi je m'étais mis à l'abri donc si je me suis mis à l'abri voilà donc là maintenant il sait qu'il y a un char qui est là il sait qu'il est visé donc c'est lui qui a l'iren c'est plus moi qui joue donc vous allez voir deux petits styles différents donc mon fils en fait est un joueur beaucoup plus agressif que moi c'est un ado de 13 ans donc voilà ça fronce dans le tas mine de rien là il sait que c'est le charme de son père donc je pense qu'il essaye de faire attention il joue pas le foufou parce que le connaissant il serait déjà parti il aura avancé lui ça aurait été sa partie il sera allé le chercher donc là il essaye de faire bien pour voilà donc il attend un petit peu il n'a aucun visu donc il attend le soutien je pense donc là il vient de jeter un oeil sur le vaufentrager il voit que le vaufentrager vise du côté où il faut donc le vaufentrager qui avertit qu'effectivement il est sur le panthère mais qu'on ne le détecte pas donc c'est un petit jeu de patience vous voyez comme quoi Watt aussi c'est c'est de la patience il faut savoir ne pas se précipiter donc là il change de position et voilà le panthère est détecté il essaye d'avoir une solution il n'y a vraiment qu'un petit moins du char et là ça passe pas donc là ça y est il l'a repéré de deux visu parce qu'il savait qu'il était là mais il ne l'avait pas vu encore maintenant il sait qu'il est là et voilà ce que je vous ai dit le serveur il n'attend même pas que le chiffre soit là donc c'est bien aussi ce qu'il fait il sait que le panthère ne peut pas le détruire en un coup donc il va vite utiliser la butte qui est là il va se mettre à l'abri quitte à se prendre un ou deux shoots il utilise la carcasse tout ça c'est des mécaniques de jeu à adopter donc avec l'expérience vous l'avez et là voilà il commence à être en bout de l'un donc il se met en vue interne avec un petit zoom pour voir où il en est on va voir s'il n'a effectivement que la tourelle qui dépasse donc voilà on va voir continuer à tirer on ne regarde pas ça y est il s'est pris une chose sur le côté vous voyez le gars qui ne regarde pas sa main de main parce qu'il n'a pas vu le terrorisme arriver ils sont seulement touchés il n'est pas au qu'il s'en prend 5 minutes warning on va voir 5 minutes pour finir la partie deux chars en face donc l'objet de 604 c'est un temps qui fait tu vois des grosses cacrévettes d'ailleurs ils ont nettoyé vous avez vu le M103 a été sorti donc là là il faut aller chercher les chars mais tous ensemble donc là je pense que mon fils est en train d'observer ce qui se passe il attend un petit peu il se dit ok donc je vous mets un petit peu d'avance rapide ah non je crois qu'il s'est arrêté parce que voilà il était venu me parler dire c'est bon t'as fini t'as pas fini il est allé voir son jeu et je crois que dans son jeu il était mort donc merci Kanto d'avoir continué la partie et d'avoir sacrifié la tienne pour aider ton père donc voilà donc là il attaque avec le Chiri le Chiri là je ne donne pas Chir de sa peau contre un objet 704 le joueur de Chiri un joueur expérimenté vous voyez 44 000 batailles 2044 et 1 de 28 il a chargé de la gold 3 minutes left on se connaissant le Chiri sur la puissance de son canon je pense qu'il va quand même avoir du mal face à un 704 mais bon c'est ton jamais voilà il a repéré comme 704 il n'y a pas de solution de tir donc il faut changer de position donc là on va faire un traga je ne sais pas à quoi il joue le gars il a en snipe mais beaucoup trop loin je pense donc là on n'a pas de visuel on ne sait pas où il a donc il tern à la pâte et le Chiri sort de 704 ça c'est fort donc bah vu le temps qui reste il faut soit aller vite caper soit détruire le dernier char le mieux c'est de détruire le dernier char parce que là il reste une seconde 30 il faut caper un dos et là le tigre est repéré par le Feltrager donc en fait quand on décide d'aller le chercher donc un peu comme on le Chiri se dirige en base il s'aperçoit qu'il n'a plus le temps de caper donc là c'est chaud quand même parce que la partie n'est pas gagnée si on n'arrive pas à shooter le tigre c'est un match ou non alors qu'au cap à deux c'était la victoire à sûr donc là il faut foncer sur le tigre et il faut sortir de la partie donc là c'est ce que fait Cranto il est très timide donc on n'y va même pas alors que vous voyez il a de quoi se prendre un ou deux shoots ce problème mais non le gars flippe donc là je l'ai dit un petit coup alors que Cranto lui il se prend le shoot et il n'y a pas de souci mais il en met un il s'est prêté pour un froid et il s'est avec le Chiri qui est au tout mais pareil il fonce dans le temps il a compris qu'il fallait le sortir donc on prend le ils sont 30 secondes left voilà un article qui s'en mêle aussi le Chiri qu'a de la chance pour un tir et là le Chiri s'en tire voilà une petite partie sympathique où ça se finit sans problème donc voilà dans les résultats de bataille vous voyez qu'en fait il y a un petit peu plus de dégâts que celles que vous avez précédemment il y a plus de dégâts par détection ce qui nous vaut l'as du char vu qu'en plus c'était contre du tir 9 et qu'il y a eu du shoot sur le tir 9 donc voilà un petit assigne de maîtrise qui sort donc le petit tir 7 de la partie qui s'en sort top dégâts dans son équipe pas par rapport à la équipe d'en face vous voyez que l'objet de sa l'104 en campant c'est lui qui a fait un autre jeu de dégâts et donc voilà sur les 15 tirs 12 qui perd 13 qui touchent donc c'est un ratio assez correct voilà je vous dis à une prochaine pour une nouvelle partie et puis merci d'avoir regardé ces vidéos salut